Voilà, que Dieu soit béni. Vous allez bien ? Je me suis posé une question avant de commencer. Je me suis dit, est-ce que ce que je vais apporter correspond à l'événement de ce qui a été fait au travers des enfants, de ce qui va être fait ? Et comme pour la sœur, ça m'arrive rarement, mais instantanément, le Seigneur a confirmé que ce que je dois vous apporter, c'était vraiment pour ça. Et ce verset qui a confirmé, c'est ce passage qu'on connaît tous bien quand Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 et 3, « Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis bien ton ministère, etc. » Et donc, pour moi, c'était une confirmation. Prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Alors, je ne sais pas si je vais faire l'œuvre d'un évangéliste, comme Paul le dit, mais en tout cas, je voudrais partager une pensée que Dieu a mise sur mon cœur, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, et à partir du versets 6 et 7. Voilà, on va bien regarder les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Versets 6 et 7, ce sont des versets qu'on connaît bien. Il dit ceci, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Verset 7, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Alors, c'est vrai, ces versets, je les ai lus des dizaines de fois, comme vous, vous les avez lus certainement des dizaines de fois, mais il y a quelque chose qui est ressorti, c'est dans le verset 7, où l'apôtre Paul s'adressa à l'église de Thessalonique et il dit ceci, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » C'était des régions de la Grèce. Et il parle de modèle. Cette phrase-là, « Vous êtes devenus des modèles. » L'église de Thessalonique était une référence dans toute l'Achaïe, dans toute la Macédoine. Elle était devenue une référence, un modèle. Et ça, ça m'a interpellé. Et j'ai voulu regarder quels étaient les critères de cette église qui a fait que Dieu a inspiré l'apôtre Paul en disant, « Mais vous, église de Thessalonique, vous êtes des modèles. » Vous êtes des modèles. Cette église était un modèle. Alors, il y a plusieurs critères quand on regarde les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Il y a pas mal de critères qui ont fait que cette église était un modèle. Alors, bien sûr, c'est pour l'église de Thessalonique, mais c'est pour notre église aussi. Amen. Et il y a un critère. Je vais m'arrêter juste sur un critère. Un critère. On ne va avoir qu'un critère. Et il me semble que c'est le critère de base. S'il n'y a pas ce critère, il n'y a rien d'autre. Donc, on va voir ensemble quel est ce critère qui a fait que le Seigneur dise, « Mais cette église de Thessalonique est devenue un modèle pour toutes les autres églises. » Amen. Que notre église soit un modèle pour toutes les autres églises. Amen. Amen. Un critère. Un critère. Avec le temps, quand j'aurai l'occasion encore d'apporter la parole de Dieu, on verra d'autres critères. Mais il y en a pas mal. Mais il y en a un qui ressort. J'insiste. C'est le critère de base. S'il n'y a pas ce critère, il n'y a rien du tout. Alors, le premier verset, d'ailleurs, on va regarder que cette pensée-là, le premier verset, il se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et verset 3. Voilà le critère. Le critère de cette église qui a fait que Dieu dise par la bouche de l'apôtre Paul que cette église est un modèle, une référence. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est un référent, quand, oui, un référent ou un modèle, ça a son poids. Alors, j'ouvre une parenthèse avant de regarder le verset 3. C'est que l'église modèle n'était pas une église parfaite. D'ailleurs, si vous regardez, vous décortiquez les épîtres de Paul au Thessaloniciens, vous verrez qu'il y avait quelques lacunes. Mais déjà, elle n'était pas parfaite parce que l'église est constituée d'hommes et de femmes imparfaits, il n'y a que l'église de la Seine qui est parfaite. Personne n'a dit amen, pour une fois. Mais elle n'est pas parfaite. Mais quand même, elle est référente et elle est un modèle. Alors, on n'est pas parfum, mais soyons, nous, église de la Seine-sur-Mer, moi, je ne sais pas les autres églises, je n'y vais pas dans les autres églises. Je ne vais que dans mon église. Mais moi, je veux que mon église soit une église modèle et une église référente. Le verset 3 dit ceci, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Vous avez compris de quoi je vais vous parler. Il est question, là, de l'œuvre de leur foi. Et quand on étudie l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ce qui caractérise Thessalonique et cet église modèle, c'est leur foi, l'œuvre de leur foi, la foi. Pas le foi, hein. C'est pas prévu ce que je vous dis, là. Pas le foi, parce qu'avec le chocolat, il y a des crises de foi, hein. Mais qu'il n'y ait pas de crise de foi spirituelle non plus, hein. la foi, l'œuvre de leur foi. Amen. Ça, c'est... Rien que là... Pourquoi je disais que c'est... S'il n'y a pas cette... S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien du tout, mes frères et mes sœurs. Moi, je me sens libre de vous dire que la foi, elle nous amène au salut. La foi, elle nous amène à la guérison. La foi, elle nous amène au baptême du Saint-Esprit. La foi, elle nous amène au témoignage et la foi, elle nous amène à l'œuvre. L'œuvre de votre foi, c'est-à-dire qu'une foi vivante, c'est une foi qui fait des œuvres. Et là, dans ce verset 3, déjà, on a une des définitions de la foi. On a une des définitions de la foi. Dans l'Épitre de Jacques, au chapitre... au chapitre 2, et au verset 14, il est dit ceci, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? » Regardez où jusqu'à où ça... C'est pour ça que je vous dis que s'il n'y a pas la base, ce qui fait qu'une Église est témoin et référente, c'est leur foi. C'est leur foi. Et il dit, « La foi peut-elle le sauver ? » La foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, elle ne nous amène même pas au salut. Et qu'est-ce qui est le plus important pour nous, mes frères et mes sœurs ? C'est quoi qui est le plus important ? C'est le salut. La foi nous amène au salut. Jacques, le frère du Seigneur, dit, « Mes frères, que sert-il de dire à quelqu'un qu'il a la foi ? S'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver ? » Le verset 26, c'est le dernier verset de ce chapitre 2. « Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Si notre foi n'est pas accompagnée des œuvres, alors ce n'est pas l'œuvre qui m'amène à la foi, mais c'est la foi qui m'amène à l'œuvre. On est d'accord ? Parce que si c'est l'œuvre qui m'amène à la foi, ça c'est la religion. Et le christianisme, c'est parce que j'ai la foi que je fais des œuvres pour le Seigneur. Et ces œuvres, la Bible nous dit qu'est-ce qu'elles font, ces œuvres. Elles nous accompagnent. Amen. Que Dieu soit béni. Déjà, verset 8, regardez ce qui est écrit. Alors, on va s'arrêter sur la foi. Regardez ce qu'il est dit. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et là, on a encore une autre définition de la foi. Et quelle définition ? Il dit au verset 8, non seulement, en effet, la parole du Seigneur. Vous savez, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas dire... On ne naît pas avec la foi. Un enfant, il n'est pas avec la foi. On ne naît pas avec la foi. La foi, Romain, chapitre 10, verset 17, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça va, vous entendez tous ? Vous avez réglé les... Pour ceux qui n'entendent pas, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui a fait que cette église soit une église référente et que cette église soit une église témoin, c'est qu'ils ont reçu la parole. Ils ont cru dans la parole. Amen. Amen. Et Paul dit, mais on n'en a même pas besoin d'en parler. On n'en a même pas besoin d'en parler. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 2. Chapitre 2, toujours des Thessaloniciens, verset 13. Je voulais juste l'appuyer pour bien... La parole, la Bible, elle nous donne la foi. Qui c'est qui veut avoir la foi ? Il n'y en a pas beaucoup, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui veut avoir la foi ? Personne n'a même la main. Les deux mains, on devrait lever. Les deux mains, les deux pieds. Verset 13. Un Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà la référence. C'est qu'ils ont reçu la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Et pas d'un homme. Voyez ? Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que souvent, je l'ai entendu des dizaines de fois dans le ministère. Dans mon ministère, je l'ai entendu des dizaines de fois. Oui, mais c'est un homme qui la prêche. Eh bien, on est désolé. Ça sera toujours des hommes. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur ne se sert pas d'ange pour annoncer la parole. Il se sert des hommes, des ministères dont. Pasteur, docteur, évangéliste, et prophète, etc. Mais il se sert des hommes. Oui, mais c'est un tel qui parle. Alors, parce que c'est un tel qui parle, on ne l'écoute pas. Moi, je n'écoute que Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Bien sûr, on peut lire la parole de Dieu. On peut la lire. Mais moi, je n'écoute que Dieu. Combien de fois je l'ai entendu, ça ? Je n'écoute que Dieu, moi, pasteur. Oui, je n'écoute que Dieu. Tu devrais écouter aussi le... Je voudrais dire une chose. Nous, on ne s'est pas autoproclamé. On ne s'est pas... Non, j'étais en tout cas, moi, j'étais loin de penser qu'un jour, je servirais le Seigneur et que j'annoncerais sa parole. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. On est désolés. Excusez-nous. L'apôtre Paul, il s'est excusé aussi. C'était un persécuteur. Et on annonce la parole de Dieu. Et on le reçoit comme étant la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est important, ça. Oui, mais c'est un tel qui prêche. Ah, si c'est un tel qui prêche, je ne viens pas. Je vais aller ailleurs. Je me dis, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. C'est un tel qui prêche. Tant qu'on peut dire c'est un tel qui prêche et qu'on ne dira pas c'est une telle qui prêche, je ferme vite la parenthèse. Mais en tout cas, là, il y a la définition de la foi, encore la foi, vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On va un peu plus loin, toujours concernant ce qui a fait que cette église est devenue un modèle. Regardez ce qui est écrit. Chapitre 3, verset 6. Un Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Toujours, toujours dans ce seul... Il y en a plusieurs, je disais, en introduction, de critères. Mais celui-là, c'est ce qui a marqué l'église de Thessalonique. C'est la foi. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Voilà ce que communique la foi. On y reviendra. L'apôtre parle de la foi et de votre amour. Amen. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que pour avoir l'amour, il faut que la foi en Dieu, je dis bien en Dieu, parce que croire en Dieu... Qui c'est qui croit en Dieu ici ? Levez la main. Il y en a qui ne croient pas ? Qui c'est qui croit en Dieu ? Alors, je vais vous rassurer. Maintenant, qui c'est qui croit Dieu ? C'est là qu'il faut lever la main. Parce que croire en Dieu, vous prenez tous les gens, là, vous passez devant les grandes églises qu'il y a en bas du marché, tous croient en Dieu. Mais la foi, c'est de croire Dieu. Et quand je dis croire en Dieu, on ne fait rien de plus. La Bible dit que même les démons, ils croient en Dieu. Et ils tremblent. Mais ce qu'il faut, c'est croire Dieu. Ce qu'il faut, c'est croire Dieu. Et quand j'ai cette foi, la foi que j'ai en Dieu, elle va me communiquer de l'amour. Amen. Amen. Elle va me communiquer de l'amour, la foi. C'est ce qu'il dit, non ? Il dit ceci. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Si je veux aimer, Seigneur, renouvelle-moi dans la foi. Amen. C'est ce qui a fait que cette église soit un modèle. Verset 7. Encore un point concernant la foi. En conséquence, frère, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Regardez ce que procure la foi. Elle procure l'amour. Et elle procure quoi ? Mais ça, c'est certain, ça, quand on passe par des temps difficiles. Et l'église est passée par des temps difficiles. Et des frères et des sœurs, depuis peut-être une année, il y a eu beaucoup de séparations. On prie dans ce sens-là tout à l'heure dans la réunion de prière. On passe par des temps difficiles. Mais la foi, elle a cette propriété de nous consoler. Amen. Elle développe en nous la consolation par le Saint-Esprit. Amen. La foi, elle nous console. Quand on passe par des temps difficiles, on ne baisse pas les bras, on ne s'arrête pas, on continue. La foi, elle nous console. Amen. Et je comprends pourquoi le Seigneur dit, mais voilà, cette église de Thessalonique est un bon d'elle, est une référence. On a besoin de consolation. Plus ma foi sera sensible, plus ma foi sera grande, eh bien, je connaîtrai, au plus, cette consolation. Que Dieu soit béni. Regardez le verset 10, toujours de ce même chapitre. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter, et ça aussi, ça paraît paradoxal avec tout ce que je viens de souligner, et de compléter ce qui manque à votre foi. Ça nous montre que la foi des Thessaloniciens, elle n'était pas arrivée et que la foi des Thessaloniciens, aussi, elle devait grandir et elle devait augmenter. Alors, ce n'est pas difficile de faire le parallèle avec ce que les disciples ont demandé. Luc, chapitre 17, verset 5. Je ne sais pas si je t'avais donné un, Marie. Ce n'est pas grave. Vous connaissez ce passage. C'est quand les disciples diront « Augmente-nous la foi. » Augmente-nous la foi. Paul dit « Mais nous, on vient et on veut compléter. » On veut compléter ce qui manque à votre foi. Pourtant, dans les versets qu'on a lus, Paul dira « Mais on n'a même pas besoin d'en parler de votre foi. » Ça nous montre que notre foi, elle a besoin d'augmenter. Amen. Et on sait dans quel domaine, merci, Anne-Marie, on sait dans quel domaine, Luc 17, 5, pardon, Luc 17, 5, et dans quel domaine les apôtres ont demandé que la foi augmente. C'est dans le domaine du pardon. Vous savez, quand l'apôtre Pierre, lui, il essaie toujours un peu de s'arranger, quoi. Il dira « Mais combien de fois dois-je pardonner ? » C'est dans le domaine du pardon. Et dans ce texte, Luc, bon, il dit « 7 fois ». Mais dans les autres passages, dans l'évangile de Matthieu, je crois, au chapitre 18, il dira « Combien de fois ? » « 7 fois, 70 fois. » Pardon. Ça, c'est ce que... Et c'est pour ça que les apôtres ont dit « Mais Seigneur, si on doit pardonner 490 fois par jour. » Et oui. Ils ont dit « Alors, augmente-nous la foi. » C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont dit « Augmente-nous la foi. » Parce qu'il était question là du pardon. Et là, c'est pareil. C'est encore une base. C'est encore une vertu. S'il n'y a pas le pardon, on peut faire tout ce qu'on veut. Je ferme la parenthèse. Mais dans ce domaine, augmente-nous, augmente-nous la foi. On va un peu plus loin encore, toujours. On garde toujours cet unique critère. Verset 2, toujours du chapitre 3. Alors, je les ai pris un peu à l'envers volontairement. L'apôtre Paul dit ceci. Nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. La foi, ça s'affermit. Amen. Notre foi doit s'affermir. Et je pense qu'avec... Normalement, en tout cas, normalement, excusez-moi, normalement, avec l'âge, quand je parle d'âge, je parle d'âge, dans la foi, de maturité, notre foi, elle doit s'affermir. Même devant les difficultés, même devant... Pourquoi ? Parce que ça fait tant d'années qu'on a expérimenté l'œuvre de Dieu dans notre vie et on s'affermit. Amen. Quand quelque chose est ferme, là, c'est bon, quand c'est mou, c'est pas terrible. mais notre foi, elle doit s'affermir au sujet de votre foi. Regardez ce qui est écrit. Là aussi, là, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Toujours 1 Thessalonicien, chapitre 3, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. Ce verset m'a amené à aller un peu plus loin, quand même. M'informer de votre foi dans la crainte, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Paul est inquiet, là. Vous avez compris. Il est inquiet. Il se dit, mais peut-être qu'ils sont en train de faiblir dans la foi, de faillir dans la foi. À cause de qui ? Ça a été souligné dans les louanges, dans les prières, un peu partout. À cause de qui ? Qui c'est qui veut saper notre foi, là ? Ouh ! Qui c'est qui veut saper notre foi ? Le tentateur. Qui c'est le tentateur ? C'est le diable. Lui, il veut saper notre foi. Il veut nous arrêter dans la foi. Et Paul était inquiet. Il dit, mais je... Il veut savoir. Parce qu'il sait que le diable, il va tout faire pour nous savoir. Le diable, le diable, c'est un pyromane. Le diable, c'est un pyromane. Vous savez que les pyromanes, ils se réjouissent. Pour ne pas dire qu'ils jouissent. quand ils voient les sapins embrasés, les forêts, la destruction. C'est terrible. Ça, c'est l'œuvre... Le diable veut mettre le feu dans les foyers, dans vos couples. Ouh ! Le diable, il veut mettre le feu dans vos couples. Il veut mettre le feu dans l'église. les uns contre les autres. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça. Et Paul est inquiet concernant la foi des Thessaloniciens. C'est l'œuvre de mettre le feu partout. Alors, bien sûr, je pensais à ce passage de Ephésiens chapitre 6, verset 16, où il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits... Amen, amen. Amen. Tous les traits enflammés du malin. Tous les traits avec le bouclier de la foi. Tous les traits enflammés du malin. Le diable veut enflammer. Je voulais vous dire, ça, le diable, ça ne lui plaît pas qu'on dise ça. Ça ne lui plaît pas. Mais le diable a peur de la foi. Ouh ! Le diable a peur de la foi. Quand il voit une église qui a la foi, le diable tremble. Le diable a peur. Ce n'est pas nous qui devons trembler, c'est le diable. Et nous devons manifester la foi, prendre le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits. Tous les traits. Toutes les manigances. Toutes les... Tout ce qui peut venir nous empêcher de voir notre foi grandir. Tous les traits enflammés. Amen. Amen. C'est terrible, ça, hein ? Ce pyromane, là. Hein ? Quand... Je ne sais pas, hein ? Mais en plein été, quand il y a le mistral qui souffle, ici, sur le mai, toutes les issues sont fermées parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'une petite étincelle, elle mette le feu dans notre belle forêt de Jeannas, non ? Oui, bien sûr. Quand vous passez sur la corniche que vous surplombez les deux frères, etc., c'est magnifique. Mais ils ferment tout parce qu'il y a le vent, ils ont peur du feu. Je me suis souvenu aussi dans l'Épitre de Jacques au chapitre 3 qu'il y a quelque chose qui enflamme, qui aussi qui enflamme, qui est animé de la géhenne. Vous savez ce que c'est que la géhenne ? C'est le lieu qui est destiné pour le diable. La langue aussi est un feu. Je lis là, je lis là parce que je... Là, il n'y a pas de lilas. Je ne lis pas. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps enflammant le corps de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. Celle-là, elle y va, hein ? Elle enflamme, celle-là, hein ? Ce n'est pas les... Les enflammer, comment c'est ? Oui. Terrible, ça, hein ? Elle est alimentée par la géhenne. Elle est alimentée par le diable. Elle y va, celle-là, hein ? Ça glisse vite, hein ? Non ? Mais ce qui... Là où on doit le plus... Moi, je vous ouvre mon cœur, je vous parle simplement. Là où on doit le plus veiller, c'est sur celle-là. Parce que moi-même, elle va plus vite, des fois, que notre pensée. Et après, une fois qu'on a fait une erreur, il faut des semaines, des mois et des années et des années pour corriger, pour rectifier et pour regagner la confiance de la personne. C'est vrai ou pas ? Parce que... Des fois, ça va vite à parler mal. On enflamme, là. C'est terrible que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. L'apôtre le souligne. Il est dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons... Vous vous rendez compte jusqu'où il va et que nous n'ayons travaillé en vain, alors qu'il ne fait que des éloges. Et là, il était inquiet. On va un peu plus loin, s'il vous plaît. Oui, j'avais relevé un autre verset. On va le mettre. C'est dans Matthieu, toujours dans cette pensée-là de l'ennemi. Matthieu 13, 19. Regardez ce qu'il a dit. Matthieu 13, 19. Mais heureux... 13, 19. Voilà. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le diable, il enlève. Il enlève la semence. La semence, c'est quoi ? La foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, ce sont ces paraboles des quatre terrains le long du chemin dans les pierres, dans les... J'allais dire dans les algues. C'est toujours... Dans les épines et puis dans le bon terrain. C'est un défaut, ça, les algues. Mais le diable, il vient, il veut enlever la semence, lui. Il enlève, hein. Allez, on va un peu plus loin. Chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. Toujours concernant la foi, un critère. J'ai dit, bon, je ne vais pas en mettre deux ou trois, deux critères parce que sinon, ça va être trop long, mais un critère. Regardez. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. On s'arrête sur la cuirasse de la foi. Amen. C'est important, c'est la cuirasse de la foi. D'ailleurs, j'ai un petit peu, un peu plus de notes sur la cuirasse de la foi. La cuirasse, qu'est-ce qu'elle fait, la cuirasse ? Elle nous protège. Elle protège notre corps. Notre corps, c'est 1 Corinthien 6, 19 et 20, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus car vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Donc, notre corps doit être protégé. On doit se protéger. Amen. Comme, je souris parce que je sais ce que je vais vous dire. Comme, comme on se protège en hiver. En hiver, on ne sort pas en maillot de bain et en chanclette. Non ? On se protège. On met le manteau, on se couvre. En été, qu'est-ce qu'on fait ? On se protège. Oui, on se protège. On met un chapeau, on met de la crème pour ne pas attraper, parce qu'il y a plus d'UV, etc. On se protège. On se protège. C'est important de se protéger. On se protège l'hiver. Je pensais à ces périodes hivernales. Je regardais un petit peu sur Internet en Arctique et dans le pôle Nord. Vous savez combien il y a de... L'hiver, c'est terrible. On a froid, on est sclérosé, etc. On bouge moins. J'ai deux petites tortues, elles hibernent. Et chaque fois, je vais les voir, elles sont sur le balcon et je les bouge un peu pour voir si... Eh bien, elles ne mangent pas. C'est économique. L'hibernation. Mais spirituellement, il faut faire attention parce que si on hiberne, on est comme eux. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait rien. Ah oui, c'est économique. Seulement, elles sont... Le rythme cardiaque, j'ai appris que leur rythme cardiaque baisse, 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 baisse. Elles n'éprouvent pas un petit peu comme les ours, comme tous ces animaux des hautes montagnes où ils hibernent. Mais nous, il n'est pas question d'hiberner. On met la cuirasse et on se protège. Amen. Il n'y a pas d'hibernation pour nous. Vous savez combien il y a de mois d'hibernation au Pôle Nord ? Il y a neuf mois d'hibernation. Neuf mois d'hiver. Trois mois, ils disent d'été. D'été. Et six mois de nuit complète. Six mois de nuit complète. Vous le savez ça, six mois de nuit, six mois de jour. Mais si on est... Spirituellement, on est en hibernation, mais c'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce que l'apôtre souligne là. Il dit de se revêtir de la cuirasse. Pardon. La cuirasse de la foi, la cuirasse, elle nous protège. Amen. Elle nous protège, la cuirasse. Que Dieu soit béni. J'avais pris cet exemple de deux cuirasses. Je vais juste les citer. Je ne sais pas si j'avais donné la référence. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 38 et 39, il est question de David quand il va combattre Goliath. Je voulais prendre un petit avec un grand. Viens, viens. Viens. Oui, viens. Ce n'est pas prévu ça. Viens, Sylvain. Voilà. Un grand et un petit. Je vous présente David, je vous présente Goliath. Allez. Je voulais vraiment jouer. Alors, David, Saül, parce que Saül, c'était le grand le ponte, il va lui mettre sa cuirasse. Vous imaginez un gamin avec la cuirasse d'un homme. D'ailleurs, il est dit que Saül l'est dépassé d'une tête, c'est ça ? C'est bien. Je regarde mon référent. Vous imaginez un gamin avec une cuirasse d'adulte. Il lui met le casque et le casque qui devait lui arriver là, il ne voyait rien. La cuirasse, l'épée, elle devait traîner par terre. Et quand on lit le texte, Saül, resté là, fit mettre ses vêtements à David, plaça sur sa tête un casque d'airain. Le casque de Saül qui dépassait d'une tête, il le met sur un gamin et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39, s'il te plaît. David saignait l'épée de Saül par-dessus. Ses habits ont voulu marcher car il n'avait pas encore essayé, mais dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé et il s'en débarrassa. Et vous savez, merci, merci David, merci. Non, ça va, ça va, tu n'as pas reçu la pierre. et il se débarrasse et il va au bord de la rivière, qu'est-ce qu'il prend ? Cinq pierres polies et avec une plante là. Après, on regarde les science-fiction, mais lisez la Bible, vous allez voir. Ça vaut les Star Wars et tout ce que vous voulez. ben oui, largement. Le gars, le petit David, il te prend la pierre, une pierre, ça suffit. Et il y a tout un symbole derrière cette pierre. Gloire à Dieu, il y a tout un symbole. Il lui plante là, il lui coupe la tête et amen. Moi, j'aime ça. C'est bon. Au moins, il y a de l'action. Gloire à Dieu. La cuirasse. Et puis, il y a cette cuirasse aussi. On la connaît, on la cite souvent. Il n'y a pas trop d'exemples de cuirasse, mais la cuirasse d'Akab dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 30 à 34. La cuirasse d'Akab. Akab dira, je vais me déguiser. Déjà, on sait qui c'est qui se déguise. Et puis, il va mettre ça. Et dans le combat, il y a un homme qui va tirer de son carcouille une flèche. Il va l'envoyer et la Bible dit que la flèche, elle va tomber et elle va se glisser au défaut de la cuirasse. Au défaut de la cuirasse. Et on sait qu'il est mort là sur le champ de bataille, il est sorti, etc. Mais que notre cuirasse soit en bon état et qu'on se protège, qu'on se protège. Pas qu'on se mette en hibernation, neuf mois, dix mois, parce que neuf mois, c'est l'accouchement, neuf mois, tiens. Pendant l'hiver, je ne viens pas à l'église, tiens. Il fait trop froid. D'ailleurs, c'est ce que dit Salomon, tiens. C'est ce que dit Salomon. Salomon, il dit, mais il y a un lieu en dehors, il fait froid, etc. Toutes les occasions sont bonnes. Alors l'hiver, il fait froid et l'été, il fait chaud. C'est vrai qu'on ne sort jamais. Maintenant, il y a la clim, il fait bon à la maison, alors tac, et voilà. Non, 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 on met la cuirasse. Que Dieu soit béni pour cette cuirasse. Amen. Loire à Dieu. On passe à la deuxième lettre et je termine. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Là, je souris aussi. Verset 3, il dit ceci. Deux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi, peut-être qu'il y en a qui disent, quand même, il aurait pu tourner un petit peu différemment le verset, là. Et regardez ce qu'il dit, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on va parler de l'amour. Amen. Votre foi fait de grands progrès dans l'amour. Vous savez ce que j'ai mis ? Je vais vous lire ce que j'ai mis sur mes notes. Si en plus, je dois avoir la foi pour aimer, de plus en plus, c'est ce qui est écrit, notre foi doit grandir de progrès. Eh oui, eh oui. Notre foi va nous amener à grandir de plus en plus dans l'amour, de plus en plus envers les autres et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. À l'égard des autres, en plus, il faut que j'aime en plus, de progrès en progrès. que ça augmente. Eh oui. Mais si j'ai cette foi, cette foi va m'amener là. Amen. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait que le Seigneur dise que cette église de Thessalonique était un modèle. Amen. Moi, je le connais depuis des années, lui. Ça fait 40 ans qu'il vient à l'église. J'en peux plus, hein ? Eh bien, oui, mais ta foi doit augmenter envers les autres de plus en plus. Amen. Que Dieu soit béni. Verset 4. Verset 4. S'il te plaît, Marie. Aussi, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre... Là, on va s'arrêter. Votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions. La foi des Thessaloniciens a fait qu'ils ont pu surmonter et, oui, faire face aux persécutions et aux afflictions. On parlait tout à l'heure d'affliction avec un peu plus de sérieux maintenant. On peut être affligé. Je parlais tout à l'heure de la foi qui console. Mais là, quand on lit la naissance de l'église de Thessalonique dans Acte chapitre 17, ils ont connu de la persécution. Ils ont connu des temps très difficiles. Ils ont connu un souffle de Dieu. Vous lirez Acte 17. Les premiers versets, c'est la naissance de l'église de Thessalonique. Je ne l'ai pas donné, mais je le lis. Il est dit ceci, verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés de se joignir à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude. Vous savez, quand la Bible parle de grande multitude, c'est des milliers de personnes de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Et vous savez, là, ils ont connu mais les Juifs jaloux, prirent, prirent avec eux quelques méchants hommes, etc. Et le slogan de ces méchants, il est dit ceci, ces gens, verset 6, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ils ont connu beaucoup d'affliction et de persécution. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 2, regardez ce qu'il dit. Paul dit, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. On doit faire attention à ce qui se dit. Là, Paul était dans l'inquiétude, facilement ébranlé, troublé, parce que, oui, j'ai une parole pour toi, j'ai une inspiration pour toi. Maintenant, on parlerait de YouTube chrétien. Faites attention à ce que vous regardez. YouTube. YouTube. YouTube chrétien. C'est terrible, ça. Parce que là aussi, il y a plein d'inspiration. Pas trop de transpiration, mais plein d'inspiration. Ils sont troublés, ils sont ébranlés, et Paul le sait, et Paul le souligne. Il parle au verset 3 de séduction, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, et il parle de tous ces événements. Chapitre 3, verset 2. Regardez ce qu'il est dit. « Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Tous n'ont pas la foi. On va avoir la foi, excusez-moi, on va avoir la foi de croire dans toutes ces théories de complotistes, mais on n'aura pas la foi dans la parole de Dieu. Et la foi, c'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans tout ce qui se dit. Amen. C'est là où je me base. Ma base, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est terrible, ça. Ils sont pleins d'inspiration, etc. Mais il n'y a pas... Verset... Chapitre 2, verset 9 et 10. Chapitre 2, verset 9 et 10. Il est dit ceci. « L'apparition de cet impie se fera sur la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Et regardez ce qu'il est dit. « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, Dieu leur envoie, leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Et des fois, il y a du mensonge dans tout ce qu'on reçoit comme des flashs. Et il y en a qui, ils vont croire dans le mensonge et ils ne vont pas croire dans la parole de Dieu. C'est terrible, ça. C'est terrible que Dieu nous garde, que Dieu nous garde de toutes ces influences qu'il peut y avoir. Le diable se sert de tout cela pour ébranler le peuple de Dieu, pour troubler le peuple de Dieu avec quelques paroles et quelques soi-disant inspirations. Il est question de persévérer. Verset 4. Un Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4. « Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de toutes vos afflictions. » On doit persévérer jusqu'au bout. Amen. Persévérer dans la foi. Il y a des textes qui parlent de persévérer dans la foi. Je pensais à ce passage. D'ailleurs, j'aurais pu même commencer par ce passage. Dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 8, où il est question de la parabole de la veuve auprès du juge inique. D'ailleurs, je crois que dans le verset 1er, il dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et après, il prend l'exemple de cette histoire de la parabole de la veuve auprès du juge inique et qui va... En fait, c'est un exemple de persévérance. Elle va venir lui casser la tête et jusqu'à ce qu'elle obtient gain de cause. Et en conclusion, verset 8, le Seigneur dit que Dieu nous aide. J'ai fini là. Jésus leur adressa une... Verset 8, s'il te plaît, Anne-Marie. Je n'aurais pu le citer, mais c'est pour que... Voilà. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra... Je ne voulais pas le dire jusqu'à présent. Après, on va terminer avec Hébreu. Mais je me dis, personnellement, je me dis, Marc, tu parles de la foi, mais est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu as la foi ? Je crois qu'il faut se placer devant le Seigneur. Des fois, on a une foi théorique, mais moi, je veux que le Seigneur me renouvelle dans la foi. Amen. Trouvera-t-il la foi ? C'est tellement facile, maintenant, pour avoir les choses. C'est vrai ou pas ? Seigneur, donne-moi cette foi à l'exemple, que l'Église soit un modèle dans la foi. Amen. Je termine avec Hébreu 11. Je ne peux pas terminer avec... Et ce verset m'a parlé, rien que ce... S'il te plaît, Anne-Marie. Merci. Ça, c'est le dernier verset. Je n'ai plus de cartouche. C'est par la foi que Noé... Regardez ce qu'il est écrit. C'est par la foi que Noé divinement avertit. La foi, elle nous avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisie d'une crainte. La foi, elle nous amène dans la crainte. La foi, elle fait que Dieu nous avertit dans une crainte respectueuse. Soyons respectueux de l'Église. Soyons respectueux des gens, même les gens qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est ça, la foi. C'est ça, la foi. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas. La foi va nous amener à voir des choses que l'œil humain ne voit pas, ne voyait pas encore et saisie d'une crainte respectueuse. Construire une arche pour sauver sa famille. Et c'est ce qui m'a touché le plus. Pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Sauver notre famille, amen, c'est par la foi. Il a eu la crainte, il a été divinement averti et sa famille a été sauvée, amen. Est-ce que nous voulons que notre famille soit sauvée ? C'est important ça. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. Je voudrais prier, je ne le fais jamais. Après, je laisse la place à notre pasteur. Peut-être on va se placer devant le Seigneur et on va dire Seigneur. Voilà, simplement, ceux qui ont besoin que leur foi soit renouvelée, levez-vous, on va prier. Moi, je me lève. merci Seigneur. Merci pour ta parole. Nous ne sommes que de faibles instruments. Tu nous révèles quelques points comme cela qui sont vivants dans nos cœurs, Seigneur, et nous voulons qu'ils deviennent vivants dans le cœur de l'Église, de ton peuple, Seigneur, celle que tu chéris, celle qui est comme la prunelle de tes yeux, Seigneur, je te prie de bénir mes frères, mes sœurs et vraiment de nous renouveler dans cette foi, Seigneur, dans cette foi vivante, cette foi qui agit, cette foi qui voit ce que l'œil humain ne voit pas, Seigneur, et cette foi qui va amener le salut dans nos foyers, dans nos familles, avec nos enfants, certainement qu'il y a des enfants qui ne t'appartiennent pas encore. Donne-nous cette foi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs et garde-nous, Seigneur. Bénis cette réunion de cet après-midi, tout ce qui va être fait, Seigneur, et glorifie-toi. Donne-nous être des amoureux de ta parole. Des amoureux de ta parole, Seigneur. Bénis-la et garde-nous attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.